Le groupe de travail du Sommet économique sur la thématique de l'agriculture et l'agroalimentaire a rendu public son rapport cette semaine à ALMA. En plus d'identifier les priorités, le document rassemble plusieurs recommandations qui pourront diriger les décisions gouvernementales. À la suite du Sommet économique de 2015, 11 comités ont été mis sur pied avec différents mandats. Celui de l'agriculture en faisait partie. Ce qu'on recommande, c'est vraiment que la région mette de l'avant une stratégie régionale pour mousser la transformation, la deuxième, troisième transformation de la production agricole régionale spécifique. Continuer de travailler sur la distinction de nos produits, puis augmenter le niveau, le volume de produits agricoles transformés en régions. Présentement, on a un décalage par rapport aux autres régions du Québec. On a beaucoup d'entreprises qui sont aptes à le faire. Donc, on pense qu'en investissant dans ces entreprises-là, on va créer de l'emploi à court terme. Ça devrait être quoi l'échéancier de ces recommandations-là, selon vous? Présentement, un coup que le rapport a déposé, je sais que les autres groupes achèvent en juin. Donc, il y aura sûrement un suivi au niveau ministériel. L'été, on comprend qu'il y a des vacances. Mais à l'automne, rapidement à l'automne, on espère être aptes à accompagner mieux nos entreprises. Parce que présentement, on le fait déjà. Mais on n'a pas les leviers, on pense, qui sont nécessaires pour que ça aille plus vite, puis qu'on crée plus de nouvelles économies agricoles. Donc, à l'automne, on espère un engagement plus formel que ce qu'on a entendu ce matin. Le comité a déposé 12 recommandations, dont l'implantation d'une démarche d'accélération et d'accompagnement de projets d'affaires structurants, la mise en place d'un fonds d'idéation, d'un fonds régional de capital de développement de 10 millions de dollars par an pendant 5 ans, et l'institution d'une entente sectorielle afin d'assurer le maintien d'initiatives de soutien à l'industrie. Pour l'aspect du rapport, il y a d'autres recommandations et d'autres conditions. Ces recommandations-là, c'est de l'acquis pour nous, c'est du travail qui se fait déjà. Tout ce qu'on dit, il faut qu'on suive de faire ça, il faut qu'on suive de développer les marchés à l'extérieur, il faut continuer d'identifier nos propriétés agricoles, il faut continuer d'axer sur le développement de l'exportation. Il y a différents modèles, il faut vraiment maintenir tout ce qui se fait déjà en agriculture régionalement. Il y a un noyau fort, on est convaincus qu'il y a un timing assez exceptionnel. Les organismes vont bien, Agrinova annonce des super beaux projets. Ça va nous distinguer, on pense que c'est un plan de match sur 20 ans, c'est une vision qu'on a, qu'on veut lancer à la région. L'agriculture a toujours occupé une grande place dans notre économie. On pense offrir une opportunité pour l'ensemble de la région de développer l'économie au complet du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'en faire un territoire occupé et dynamique et où ce qui fait bon vivre. C'est la recommandation principale ce matin. Le rapport a également été présenté aux députés de Dubuquet adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que président du comité aviseur du sommet économique régional, Serge Simard. Je pense que la table agroalimentaire au niveau de l'agroalimentaire, c'est extrêmement important parce qu'on le sait, on peut faire des choses comme avant. Il faut absolument qu'on fasse partie de la recherche. Il faut qu'on soit en mesure de mettre en place des nouveaux produits. Et on a l'avantage dans notre région d'avoir la possibilité de le faire en raison, si on regarde la carte, de notre situation et bien sûr des produits qui sont difficilement accessibles dans les autres régions du Québec. De là l'importance justement de tout mettre le travail à l'oeuvre pour qu'on puisse ensemble apporter des solutions, mais plus apporter du travail parce qu'on le sait, un dollar investi en agriculture crée beaucoup plus d'emplois que dans n'importe quel autre créneau. Et c'est important de se le dire, c'est l'agriculture qui fait qu'on est en mesure de rester sur un territoire et on doit continuer à faire rayonner ce créneau-là qui s'appelle le créneau agro-boréal. Le gouvernement a reçu le projet et les ministères sont présentement au travail pour analyser les recommandations afin de faire des propositions s'il y a lieu.